... On retrouve cette semaine Sébastien et Xavier pour ce 330e épisode de notre rendez-vous avec une certaine actualité technologique. Au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire, le projet Starline de Google qui nous ferait passer dans une autre dimension. D'après Elon Musk, sa société SpaceX pourrait faire faillite. On vous explique pourquoi. Jacques Dorsay démissionne de Twitter. Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela implique ? Tesla annonce un nouveau véhicule. Il est électrique évidemment. Il a 4 euros comme souvent. Ça cible les enfants. On parle aussi d'une clé USB sécurisée, de Twitch qui continue sa lutte contre les trolls et d'une pénurie d'électricité causée par... Je vous laisse la surprise. Bienvenue et d'avance. Merci de vous abonner au Techno. Merci également pour le partage de nos contenus dans vos réseaux. Bravo. Bravo. Non. Merci. Et bienvenue. C'était le mot que je cherchais. C'était un peu compliqué. Bonjour Xavier. De rien. Bravo. Bravo. Bravo Sébastien. Salut. Pareil. Voilà. C'est... Prends un mot pour un autre. C'est un nouveau jeu que nous allons inventer. On salue quelques-uns d'entre vous qui nous ont laissé des commentaires cette semaine sur nos épisodes. Il s'agit d'Eric Andelin, de Nikoumouk, de Sébastien Boireau, de Jean-François Vigneault, de Achille Talon et de Zakoul. Voilà. Comme ça j'en ai cité quelques-uns, pas tous. N'hésitez pas, comme toujours je le disais, à laisser vos commentaires sous la vidéo si c'est sur Youtube ou dans les plateformes de podcast si vous y avez vos habitudes. ou sur notre site, c'est encore mieux, letechno.be. Est-ce que vous avez un truc à dire pour votre défense avant de commencer cet épisode où on peut directement entamer notre abécédaire ? Bleu. Rien à dire ? Bleu, bleu. Ok, d'accord. Je pense que c'est... On est bien parti. La lettre B comme biohackers. Le vaccin, on l'a dans la peau. C'est le titre de ce sujet que tu nous proposes, Seb. Le vaccin, on va parler d'implants, on va parler de passeport sanitaire. Tout ça sont des sujets un peu dans l'air du temps. Ouais. Et c'est des sujets qui font un peu polémique. Et j'adore, c'est que le sujet, c'est un site que j'ai beaucoup suivi ces dernières années et c'est toi qui l'as lu. Donc apparemment, il y a eu une certaine influence. Tu crées des émules. Tu crées des émules. Parce que je trouve le sujet passionnant, même si je ne suis pas prêt à le faire là tout de suite, quoique, pas pour les mêmes raisons qu'eux, mais on en revient à la base. La base, c'est des biohackers. C'est quoi des biohackers ? C'est des hackers bio. Donc, ils ne mangent pas des plantes, mais ils le font sur le biologique, c'est-à-dire l'humain, eux, dans le but, c'est un site sur le transhumanisme, le but étant d'améliorer ce qu'est l'être humain par diverses opérations ou diverses technologies, voir mieux, entendre mieux, etc., etc., vivre plus longtemps. Vivre plus longtemps est un sujet qui est fort récurrent. Et c'est des sujets qui sont plus facilement abordables dans les pays nordiques que étrangement dans nos pays. Voilà. Donc, c'est plus tendance. Chez nous, ça fait assez rapidement scandale. Mais ça existe aussi. Il y a des associations équivalentes à celles dont on va parler en Belgique et en France où, par exemple, des gens se font implanter une puce dans la main pour pouvoir y stocker des informations pour, par exemple, rentrer chez eux. Voilà. Mais on en a déjà parlé dans certains épisodes, les saisons passées, on peut essayer ou chercher un peu sur YouTube. Il y a moyen de retrouver les trucs. Et donc, ici, le groupement, les biohackers, se sont réunis sur une semaine pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et un des points qu'ils ont démontré et qu'ils ont essayé, c'était de s'implanter cette fameuse petite puce sous la peau pour y stocker le passeport vaccinal COVID. Donc, du coup, plutôt que de devoir montrer leur GSM, eux pouvaient, en un geste de la main, dire c'est bon, je suis vacciné, je peux passer. Donc, évidemment, ça fait un peu débat et c'est un peu, ça donne du grain à moudre à ceux qui disaient, on va vous injecter une puce 5G en même temps que le vaccin. Évidemment, les raccourcis sont un petit peu faciles. Ici, ce n'est pas du tout le principe. Ce sont des gens qui s'amusent, ce sont des techs. Ils ont fait ça pour la démonstration technologique. La Suède n'a pas implanté une puce à tout le monde, il faut lire un peu. Mais voilà, c'est un peu, si des gens en ont envie, ma foi, je trouve que c'est leur liberté. Après, que le gouvernement l'impose, ça, c'est un autre problème. Mais ici, on parle juste de tech qui s'amuse. Donc, ma foi, je trouve technologiquement le concept assez amusant. De manière générale, c'est pour ça qu'on en avait parlé, effectivement, je m'en rappelle, c'était de dire, peut-on implanter sous la peau... C'était une société néerlandaise, si je ne dis pas de bêtises, qui avait proposé à ses employés d'implanter une petite puce RFID, c'est comme un grinderie, pour badger à l'entrée, c'est ça, pour rentrer dans le bâtiment. Et les employés avaient accepté de bonne augure en disant, c'est pratique, comme ça, je ne perdrai plus mon badge, machin, etc. On perd rarement sa main, il faut le reconnaître. Quoique, des fois, elle se perd. Mais ça, c'était un autre débat. Mais c'est... Voilà. Et donc, forcément, ça pose un tas de questions. Parce que tu disais, si ça vous amuse de le faire, oui, mais il faut que tout le monde le fasse pour que c'est une réelle utilité. Non, parce que c'est des technos qui sont courantes. Tu vois, il ne faut pas un scanner spécial, c'est du NFC ou du RFID. Donc, tu sais utiliser un téléphone, la plupart des scanners, pour aller chercher les infos là-dedans. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. La seule contrainte, c'est le gars qui doit se faire injecter ça sous la peau. Mais ça se fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube et ailleurs, où vous pouvez voir. Ça se met effectivement sous la peau. C'est une petite injection. C'est comme pour les chats. J'allais dire une euthanasie. Comme pour les chiens. Un truc local. Comme pour les animaux. Oui, c'est la même chose que pour les animaux. Si vous avez un chien, c'est une euthanasie locale. Je suis fatigué, je suis désolé. Si effectivement, vous avez un chien, santé au niveau du cou, en général, vous sentez... Sa puce. Au niveau du quoi ? Il y a la puce. Au niveau du cou. Il y a la puce. Du coup. Pas du cul et du cou. Bon, on en rit, effectivement. J'imagine que ça pose un problème à plein de gens, en fait. Il y en a qui diront, ça va trop loin, cette histoire. Ma liberté, machin, on n'est pas des machines. Oui, mais on ne leur a rien demandé. S'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Non, ce n'est pas faux. Et c'est souvent comme ça, en fin, en bout de course. Je ne sais pas ce qu'en pense, Xavier, avant de passer au sujet suivant. Non, mais c'est exactement ça. Moi, si ça les amuse, tant qu'ils font de mal à personne et que ça ne concerne qu'eux, qu'on leur foute la paix, et puis voilà. Le problème, c'est que... Je rappelle que ce podcast est belge, et en Belgique, on a toujours un petit peu du mal à s'accorder au niveau des nouvelles technologies. Si on fait ça chez nous, ça veut dire qu'on va nous implanter à peu près 12 puces différentes, à différents endroits du corps, pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Il y a des barres, tu vois. Si tu me demandes de mettre un grain de riz au niveau de la main, je peux accepter. Si on commence à faire des piercings au niveau des tétons, pour le Covid, là, je passe mon tour, tu vois. Je ferai le test nasal, comme tout le monde. Oui, c'est ça, voilà. Quoi qu'on peut mettre la puce là aussi, dans le nez. Tout est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se fera une joie de le lire, je vous jure. La lettre G comme Google, ici, Xavier se fait une petite toux, se racle un petit peu la gorge, c'est parce que c'est lui qui va nous parler du projet Starline, Xavier. Oui, c'est un projet présenté par Google, dans le cadre de Google I.O. C'est, en gros, une cabine de chat vidéo en 3D, qui vise à remplacer la vidéoconférence qu'on a en face-to-face, en 2D, par une expérience qui essaye de donner l'impression qu'on est vraiment en face d'un être humain. Ils ont d'ailleurs, ils appellent ça plus de la téléconférence, mais de la téléprésence. Donc, ça veut tout dire, ils essayent vraiment d'imiter une présence réelle en face de nous. Alors, pour y arriver, Google a souligné quand même un certain nombre de défis qu'ils ont dû relever. Alors, évidemment, il faut une image très haute résolution avec un minimum d'artefacts, donc de petits défauts d'images ou autres qui viennent polluer l'image. Alors, ils utilisent pour ça un écran de très grande taille avec Wicca de résolution. Alors, ils ont une image qui va, en plus, devoir s'adapter à la position relative dans la cabine. Et alors, pour ceux qui regarderont la vidéo qui est présentée par Google, on voit d'ailleurs que quand on filme l'image, on peut voir que l'angle de vue de la personne change également. Donc, c'est assez impressionnant, effectivement, par rapport à une télé classique. On a pu déjà voir ça avec des casques de télé-réalité, mais ici, le but est justement de s'en passer. Pas télé-réalité, pardon, de réalité virtuelle. Mais, donc, ici, on peut s'en passer. Le son doit aussi sembler sortir de la bouche de l'interlocuteur. Donc, il y a cet aspect-là qui était important aussi pour recréer cette réalité. Ils essayent aussi de recréer le contact visuel, donc de faire vraiment en sorte que la personne puisse suivre l'interlocuteur à l'écran sur l'image. Et leur espoir, c'est vraiment qu'on puisse augmenter l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi. Alors, pour y arriver aussi, au niveau matos, ils ont dû construire autour d'un écran Wicca, je l'ai dit 65 pouces, avec trois potes de capture qui capturent à la fois l'image en couleur, mais aussi des données de profondeur, un peu comme la Kinect, si je ne me trompe pas, qui faisait un peu ce genre de choses. Il y a quatre caméras de suivi supplémentaires, des microphones, des haut-parleurs, des projecteurs infrarouges. Et tout ça doit évidemment être transféré via des flux vidéo et donc, et encodé au niveau audio aussi en qualité, ils encodent ça en 256K. Alors, rien à moins de faire mieux, mais pour la voix, apparemment, c'est suffisant. Et au total, il y a quatre cartes graphiques NVIDIA haut de gamme. Donc, ce sont des Quadro RTX 6000 et deux Titans RTX pour coder tout ça avec une latence d'environ 105 millisecondes. Et au niveau des flux vidéo et de la bande passante, on a une bande passante qui varie entre 30 mégas et 100 mégas. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais en même temps, c'est faisable pour de plus en plus de personnes maintenant qui sont équipées un peu de fibres ou de connexion un petit peu mieux. Alors, les testeurs de Google qui ont testé ça pendant quelques mois ont vraiment indiqué qu'il y avait un sentiment de présence et de connexion entre les personnes. Ça favorise l'attention et ça permet d'évaluer les réactions des personnes aussi beaucoup plus que simplement l'écran et la webcam. Alors, on ne sait pas encore si ce sera commercialisable parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui sont à mettre en place, mais Google va l'installer en tout cas dans d'autres de ses bureaux aux États-Unis. Alors, tu as vu ce que ça coûte quand même, parce que tout le matériel que tu as cité, c'est un budget. À n'en pas douter, je me demande si le prix du billet d'avion n'est pas moins cher pour avoir les gens en face de soi. Parce que franchement, là, il y a du... Alors, c'est une belle démonstration. De nouveau, c'est un exercice de style, une démonstration technologique. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de tentatives de plus en plus. On a vu ça ces derniers mois, même cette dernière année, de tentatives de virtualiser ou en tout cas d'avoir autre chose en face de soi qu'une simple image toute plate et d'essayer de s'intégrer dans le contenu et d'intégrer la conversation dans le contenu. Peut-être un petit pas vers ce qu'on appelle le métavers, aussi quelque part, de rentrer dans un espace un peu plus virtuel. Je ne sais pas ce qu'on pense, Sébastien, je le sens songeur, pour le coup. On avait parlé de ce truc, je pense que Google l'avait annoncé un peu plus en début d'année, mais que c'était encore très prototype. Oui, effectivement, c'était très très beau. Oui, je vois, il y a pas mal d'industries qui pourraient en profiter, mais voilà, on en reparle. On en reparlera, oui. C'est pas que la... C'est une évolution, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de casque, quoi. Pas de lunettes, pas de casque. C'est l'industrie adulte qui décidera la technologie qui fonctionnera. Oui, c'est ça. Sans doute, oui. Écoute... Oui, il faut être pragmatique, c'est vrai. Un micro en 65 pouces, en week-end. En week-end, il y a moyen de voir venir, mais ça fait quand même beaucoup de regards, quoi. Il y a beaucoup de caméras autour, c'est pas très... Voilà, au niveau intimité, ça se pose là. Bon, on peut peut-être passer à la suite, si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Avec la lettre P, oui, enfin, un bond dans notre abécédaire. La lettre P comme pénurie, Sébastien, il n'y a plus de jus. C'est fini. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de jus, mais il y a des bitcoins. Oui. Alors, oui, ce ne sera pas le podcast le plus court de l'histoire. Il y a plein de lettres appelés P. Partez pas, partez pas. En fait, les gens, ils n'y sapent pas sur YouTube. Ils le voient jusqu'où ça va, tu vois, c'est pas... Donc, euh... On est fatigué. Non, ils voient la lettre P, après 13 minutes, ils se disent, il va être long, ce sujet. C'est clair. Non, mais attends, j'aurais voulu dire un autre truc sur le sujet d'avant, mais c'est une autre chose. Il faut faire attention sur les fontes. Oui. Parce que quand tu vois The Verge, et tu vois Verge, Deals, c'est peut-être que je suis fatigué, mais moi, je vois Viagra, Deals, tu vois. Oui, oui. Le font est tout pourri. Et vraiment, allez voir, regardez un peu en arrière, il faut faire attention aux fontes. Voilà. Tout le monde n'a pas de bons yeux. Ceci étant dit, on reparle des bitcoins et du Kazakhstan. C'est très décousu. C'est tout ça fait. C'est pas fait pour. Et donc, c'est un titre qui a tourné dans pas mal de médias cette semaine. Je trouve que c'était un peu racoleur, et je voulais le ressortir aussi parce que c'est racoleur, mais je voudrais quand même mitiger un peu le truc aussi. Effectivement, le Kazakhstan s'est trouvé dans une situation de merde. Voilà. C'est-à-dire, beaucoup de gars qui minent des bitcoins, et en même temps, il n'y avait plus assez d'électricité sur le réseau. Donc, à un moment, il n'y a plus assez. Tout le monde est dans le noir. C'est la panne. Donc, on se retrouve un pays qui, effectivement, s'est dit, il y a des gens qui consomment beaucoup parce qu'ils font du minage, et les ménages, eux, n'ont plus d'électricité. C'est belle, celle-là. Et donc, oui, alors, si tu résumes ça comme ça, que tu ne vas pas plus loin, bon, attaque basique contre le bitcoin, ok, minage, c'est mal, ça consomme, facile, sujet qui vend, on imprime du papier. Sauf qu'il y a quelques petits points derrière. C'est-à-dire que, oui, le Kazakhstan s'est retrouvé dans le noir, mais il faut savoir qu'il venait quand même de perdre trois centrales. Ça, ce n'est pas la faute des mineurs si les centrales se sont éclatées. Il faut quand même qu'il y ait aussi une certaine sécurité électrique dans un pays. Kazakhstan, apparemment, n'a pas cette stabilité électrique au niveau de ses centrales. Parce que, bon, tu n'as plus d'approvisionnement suffisant, t'as perdu trois centrales, et leur électricité, elle est importée de Russie. Donc, ils ne sont pas autonomes. Chez eux aussi, il y a des écolos au pouvoir ? Peut-être. Ça doit être. Enfin, bref, de toute façon. Oui, et donc, effectivement, si tu as trop d'écolos et qu'un jour, tu n'as pas beaucoup de soleil, ben, voilà, si tu n'as pas de vent, tu n'as pas de soleil, ben, on va tous se mettre autour des éoliennes pour souffler. Donc, effectivement, ici, ils n'ont pas cette autonomie énergétique au niveau du pays, et le Kazakhstan a récupéré toute une série de mineurs qui venaient de Chine, parce que, ben, voilà, la proximité géographique aidant, ben, les gaz sont barrés au Kazakhstan, c'était plus facile que de se barrer en Chine. Donc, il y a eu une certaine augmentation. Donc, je ne dis pas, ce n'est pas la faute des mineurs, il y a effectivement des choses qui sont problématiques, mais il y a assez un problème multifactoriel, et le Kazakhstan essaye de résoudre le truc via la seule manière qu'ils peuvent résoudre facilement, parce qu'on ne construit pas une centrale en deux jours, c'est faire péter les tarifs pour tous les mineurs, et si tu pètes les tarifs, ben, effectivement, ça a moins d'intérêt, et tu changes de crèmerie. Donc, voilà, il y a plein de mineurs qui vont certainement prendre leurs petites valises et aller chercher de l'électricité un peu plus loin. Enfin, faire payer ceux qui consomment, quoi. En gros, c'est un peu ça, enfin, ce sera assez justifié quelque part, quitte à acheter de l'énergie à des pays voisins. C'est ce qu'ils font, ils s'achètent à la Russie, mais bon, voilà. Mais c'est un débat de société aujourd'hui. On est en train de faire du tout électrique, voiture électrique, même une partie du chauffage repasse en électrique. En France, c'est très électrique, en Belgique, historiquement, très peu. Et en même temps, il y a, comme tu le citais, en boutade, mais il y a des mouvements écologues qui disent, « Ouais, il faut fermer toutes les centrales nucléaires. » Ouais, ok, mais personnellement, si tu as une autre solution qui génère autant d'électricité à un coût aussi faible, il y a des investissements, je suis sûr qu'on va avoir plein de sujets là-dessus, mais c'est une électricité qui est stable. Tu la contrôles. Donc, tu peux prévoir, tu peux planifier, tu peux investir en conséquence. Et si tu n'investis pas aujourd'hui, on est dans la merde. Et qui génère peu de CO aussi, il faut le rappeler. Oui, et puis tu as eu des évolutions entre les premières centrales qu'on a construites et celles qui sont disponibles aujourd'hui. Les nouvelles centrales, dont celles qui ont été démontrées par Bill Gates, j'en reviens à un reportage sur l'histoire de Bill Gates, qui est diffusée sur Netflix en plusieurs épisodes, que je vous enjoins à aller voir, c'est très intéressant, où effectivement, il a toute une partie de réflexion sur les centrales nucléaires qui terminaient avant Covid. Donc, il avait des centrales à construire en Chine. Et ça n'a pas pu se faire pour le moment, parce qu'effectivement, ça s'est mal passé au niveau mondial. Mais c'est des centrales qui ont une sécurité qui est largement accrue par rapport à ce qu'elles ont aujourd'hui. Elles ne peuvent plus exploser, on ne peut plus avoir ces problèmes. Et elles consomment des déchets nucléaires. Donc, on n'est plus sur les bonnes centrales nucléaires, les bonnes vieilles centrales, telles qu'on avait chez nous. Donc, si tu investis réellement pour une énergie propre nucléaire, ou d'autres, mais on ne peut pas tout mettre dans des panneaux et des éoliennes, même si j'aime beaucoup le principe, il y a un problème. D'autant qu'il y a un coût écologique aussi, avec les panneaux solaires, avec les éoliennes, avec le gaz, qui revient de plus en plus en force. qui est toujours supérieur, manifestement, ou à minima égal au nucléaire. Donc, c'est... Voilà. Xavier, il y avait peut-être un truc à rajouter par rapport au minage du bitcoin au Kazakhstan ? Non, mais c'est une histoire depuis le début. La recherche de la consommation à moindre coût énergétique, il y a des pays qui bannissent et puis on déménage ailleurs. C'est une histoire parmi d'autres avec ce principe-là. Et par rapport aux centrales, voilà, je suis assez d'accord que ça reste à mes yeux encore une des sources d'énergie propre, on va dire, même si elle est risquée et qu'il faut la maîtriser. Et que c'est parmi les solutions vers lesquelles on va devoir se tourner malgré tout. D'autant plus que l'éolien me semble être de plus en plus contesté au niveau de l'empreinte carbone réelle, parce que son efficacité est mise en question par beaucoup de monde. C'est un débat. Je ne maîtrise pas assez le sujet de l'éolien. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu, je le relate. Il y a des débats à ce niveau-là, ça reste à vérifier. Il y a des débats à tous les niveaux. C'est un podcast d'opinion où je ne connais pas plus le Kazakhstan que toi le nucléaire, tu sais, l'éolien. T'es sûr qu'il ne connaît pas le Kazakhstan ? C'est bizarre ça, tu parles de l'opinion que tu ne connais pas ? C'est un podcast d'opinion. Je change de chroniqueur. Allez, on passe à la suite. La lettre Q, comme quad, Xavier, c'est Tesla qui nous annonce un nouveau véhicule. Et chose inattendue, c'est, je vais le dire comme ça, gentiment, c'est un jouet. C'est ça qu'on peut dire, non ? Ou j'ai tout faux ? Oui, c'est un jouet. Ça a d'ailleurs déçu certains fans de Tesla parce que, pour rappel, Elon Musk avait annoncé, lors du Cybertruck, avait annoncé un cyberquad. En fait, on avait vu d'ailleurs, sur le plateau de chargement du Cybertruck, un quad pour adultes rentrer à l'arrière du véhicule. Mais finalement, c'est un cyberquad pour enfants qui a été dévoilé. C'est un jouet qui va coûter 1900 dollars, donc un peu moins de 1700 euros. Il sera disponible dans un premier temps uniquement aux Etats-Unis avec un délai de livraison de 2 à 4 semaines. Et le responsable design de Tesla a publié une vidéo sur Twitter que vous pouvez aller voir facilement dans laquelle on voit des enfants s'amuser avec l'engin. Donc, ça a l'air quand même déjà de bien marcher. C'est assez sympa. On ne parle pas des petits engins qui font du 5 km heure. Ici, c'est pour des enfants qui ont plus de 8 ans avec une vitesse qui peut atteindre environ 16 km heure en marche avant, la moitié en marche arrière. Une autonomie de 24 km quand même. Donc, ça me semble pas mal. Et la charge complète prend 5 heures. Donc, ça a l'air bien abouti comme un jouet, même si c'est un beau jouet. Un fameux jouet, oui. On peut le dire. Mais ceci dit, c'est relativement... Moi, je trouve ça assez malin. Parce que certains diront qu'il fabrique des jouets, machin. C'est pas que ça. Quelque part, c'est de l'éducation aussi. Il est en train de formater le public jeune. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter des voitures demain a l'idée que l'électrique, c'est aussi fun que l'été, le bon vieux moteur à explosion. Et quand on sait comment dans ce pays, aux Etats-Unis, la voiture, il y a un véritable culte voué à la voiture, c'est important d'éduquer. J'imagine pour Elon Musk. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais par rapport à son business, c'est assez logique de commencer à inspirer les plus jeunes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Mais il n'est pas con. On en reparlera encore. Il n'est effectivement pas con. Le fait de faire ça pour les gosses, il y a un marché, très certainement. 1600 balles, c'est cher. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a plein d'Américains qui sont capables de se le payer pour leurs gosses. Et c'est un bon moment de sortie de fin d'année. Et puis les marchés parallèles, les plaines de jeux, les machins, qui vont les mettre en location, etc. Donc ça va se développer. Et puis si tu réponds à un problème, de toute façon, vis-à-vis du quad, tu fais du quad pour un gosse, le bruit est insupportable. Un moteur thermique. Donc tu mets un moteur électrique, c'est tout bonheur pour les parents. C'est insupportable pour nous, mais pas pour un Américain. Si ça fait vroom-vroom, c'est super. Mais pour nous, c'est insupportable. Je te dis, le culte qui voue au moteur, je vois de temps en temps des émissions de télévision où ils passent peut-être 45 minutes à écouter le bruit d'un moteur. Écouter cette belle musique. Non, non, c'est juste du bruit. Avec la belle fumée noire. Avec la belle fumée noire. Donc il faut quand même sortir ça de la tête des gens. Alors peut-être que les papas qui aiment les gros moteurs à explosion n'iront pas avec leur gamin rouler sur des véhicules électriques. Mais le gamin, lui, va peut-être, justement, parce que, justement, t'as raison, ça fait... Papa, ça fait moins de bruit, moins mal aux oreilles et plus gai. Ça fait... Mais il ne vise pas le public du redneck standard. Il vise un public plus huppé qui pense à l'écologie, qui pense à la... Et qui veut se décomplexer. Tu ne vas pas pouvoir acheter un quad à moteur thermique alors que toi, tu roules en Tesla. Donc, ouais, ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Non, tout... Il va en vendre. Tous les éléments sont réunis. Et quand tu regardes le prix par rapport à un quad, un petit quad pour enfants, on est dans les tarifs de ce qui existe. Voilà. Donc, c'est plutôt malin. Je suppose qu'ils vont en vendre. Je suppose. Oui, et le design ressemble à Siméprendre au Cybertruck. Donc, c'est vraiment le même... Oui, c'est dans le même esprit. Le même design. Angulaire. Oui, c'est ça. On ne peut pas se tromper, effectivement. Ça a cette gueule-là. Je te demande si la conduite est autonome. Je ne sais pas. Peut-être. Bon, allez. Ça suffit, maintenant. Tiens, on est encore avec une boîte d'Elon Musk. Ce type, il a tout. Donc, forcément, quand tu fais un podcast technologique, tu ne parles quasiment que de lui. Ou presque. Il ne faut pas exagérer non plus. On parle de SpaceX, cette fois-ci, avec Sébastien, qui pourrait se prendre un mur. C'est en tout cas... C'est en tout cas ce que Elon essaie de faire comprendre dernièrement. C'est que ça ne se passe pas bien. Ça ne se passerait pas bien. C'est ça. Mais tu me lances un truc, un sujet qui mérite presque un débat. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans les techs, on a un culte de la personnalité qui est important, que tu n'as pas du tout dans les autres milieux. certains médias... On parlait dans un autre sujet de l'automobile. Il y a quand même un culte voué à des gens comme les fabricants, comme Ferrari, comme... Mais on connaît tous les dirigeants de toutes ces boîtes tech. C'est vrai. Alors, tu sais qui est le dirigeant de Mars, de Pepsi, de Coca, etc. C'est tous les gens qui sont dans l'ombre. Et donc, il y a toute une série de secteurs qui sont vraiment dans la personnalité. Souvent, ce sont des boîtes... Je disais Henry Ford, par exemple, parce que ce sont des gens qui ont créé la marque. C'est comme Renault ou Peugeot. Ce sont des gens qui ont créé la marque, qui sont à l'origine de la marque, qui ne sont pas devenus CEO simplement par copinage ou parce qu'ils ont fait des hautes études commerciales. Et puis voilà. Il y a un culte. Il y a un culte. Voilà. Et il y a un culte, Elon Musk, comme il y en avait pour Steve Jobs, comme il y en avait pour Bill Gates, etc. Il y a un culte. Et il en joue très bien. Et Elon, ici encore, c'est un bon coup de marketing. C'est un marketing hors pair là-dessus. C'est qu'effectivement, il annonce une lettre à ses employés qui a évidemment fuité. C'est, attention, SpaceX, on va se prendre le mur parce que le Raptor, le moteur Raptor, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Alors, les explications en deux, trois petits mots. C'est un moteur... Je ne connais pas le type de moteur. Enfin, si au méthane, mais bon, je ne suis pas un ingénieur donc il m'aurait dit qu'il fonctionnait au paix de vache, c'était pareil. Mais c'est plus ou moins ça, c'est au méthane. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il y a quand même encore des trucs. Et il dit, effectivement, notre moteur, il est tout pourri, il ne marche pas et il y a une série de têtes qui sont parties de SpaceX il y a quelques mois et ses têtes sont parties et depuis, on a commencé à gratter et sous le tapis, il y a quand même beaucoup de trucs et le moteur, il ne fonctionne pas. Et donc, il arrive, il continue dans sa petite lettre et dit, les gars, il faut revenir tous au bureau, il faut mettre les bouchées doubles, il faut travailler des heures supplémentaires, si vous avez des problèmes en famille, ok, je peux comprendre, sinon pour tous les autres, hop, retour au boulot, puis ça, il y a des problèmes, même moi, le premier week-end de congé que j'allais prendre, depuis très longtemps, je l'annule et je vais travailler à l'usine sur le Raptor. Donc, tu vois, il a un petit ton moralisateur et en même temps, ça passe super bien, mais il faut que tout le monde vienne travailler, pourquoi ? Parce qu'effectivement, s'ils arrivent à résoudre le problème du Raptor, eh bien, ils vont pouvoir produire suffisamment de fusées l'année prochaine et donc ne pas prendre le mur et effectivement tomber en faillite et clairement, il cite un problème de faillite, il dit s'il y a un problème de récession globale et que le moteur, ça ne sort pas, du coup, on va manquer un peu de liquidité et SpaceX, on est dans le mur parce qu'il continue à griller beaucoup de pognon, même s'il a fait plein d'autres trucs, s'il y a les satellites, s'il y a les satellites pour tout ce qui est Internet par satellite qui se propagent, il y a quand même des Belges qui l'utilisent, donc ce n'est pas un truc de trois pelés aux Etats-Unis, donc ça marche, donc il a des sources de revenus, certainement pas assez par rapport à ce qu'il grille dans SpaceX, mais en même temps, il t'annonce qu'il va faire un vol orbital en début de l'année prochaine, donc, tu vois, c'est parfois un peu difficile de lire entre les lignes dans réellement quelle est la situation de SpaceX aujourd'hui, quand tu reprends par le passé, il a fait la même chose avec Tesla plus d'une fois et une fois un peu plus fort et effectivement, maintenant Tesla c'est un milliard de dollars, un trilliard, un trillion de dollars, on se rappelle, il y a quelques années il avait fait une grosse colère sur un des chantiers d'une des usines Tesla où ça n'avançait pas, ça sortait pas assez vite et les gens attendaient, il y avait un délai monstrueux de livraison et il a fait une grosse colère et il a fait, il a mis tout le monde au pas et tout le monde au garde à vous, s'est mis à bosser, il n'y a pas de concertation sociale possible je pense, c'est marche ou crève en gros. Tu es aux Etats-Unis, c'est un peu, les droits des employés sont un petit peu différents que ce qu'on a en Europe et effectivement, il a un petit côté tyran comme l'avait Steve Jobs et comme d'autres dans les techs, ils ne sont pas tous, oui, Bezos aussi, ils ne sont pas tous gentils, c'est parfois aussi pour ça qu'ils sont arrivés là mais la dernière phrase, le gars, il dit, on a quand même un risque de faillite si on n'arrive pas à sortir, à faire un vol l'année prochaine toutes les deux semaines et tu dis, il doit faire un lancer toutes les deux semaines l'année prochaine pour gagner des sous, tu dis, ça fait 26 vols sur l'année mais est-ce qu'il n'y a pas un petit aspect manipulation du marché également ? Non, sûrement. C'est un grand marketier. Ce ne serait pas la première fois, on est bien d'accord. C'est une petite mise sous pression de fin d'année, juste ce qu'il faut et politique, etc. Je crois qu'il prend un peu de plaisir aussi. Parce que ça lui permet d'annoncer aussi quelque part entre les lignes le nombre de vols qui sont prévus. On est tous un peu sur le cul en disant mais c'est possible et oui, c'est possible. L'idée, c'est de balancer et de rentabiliser le concept du retour de la fusée qu'on recycle. Un coup de Karcher, on la remet sur le pas de terre et on renvoie un satellite ou des gens dans l'espace et hop, et rebelote. Il a une manière de manipuler les médias qui est extraordinaire. Voilà. Effectivement. On l'aime ou l'aime pas. Après, à chacun de juger, c'est... Et je crois que ça l'amuse. Je crois que ça l'amuse en plus. Sans doute, oui. C'est un petit côté narcissique, pervers narcissique sans doute aussi quelque part. Oui, si vous voulez, pour comprendre justement, il y a... De nouveau, on est sur YouTube, il faut envoyer sur YouTube. Enfin, on est sur YouTube, pas que sur YouTube. Non. Si vous regardez et vous êtes sur YouTube, il y a des vidéos qui ont recirculé dernièrement de lui où il reçoit une bagnole de luxe. Il y en a 100 dans le monde, je ne sais plus laquelle c'était. Et quand tu le vois assez jeune en train effectivement de dire qu'il a qu'une partie de sa fortune pour ça, c'est très loin du personnage d'aujourd'hui mais ça te montre un petit peu vraiment le fonctionnement. C'est quelques minutes mais ça vaut la peine de regarder sur qui est Elon Musk et pourquoi il en arrive là. Ok. Bon. A mon avis, on écrit des livres déjà maintenant sur le personnage et des journalistes font des dossiers sur lui. Et dans 5 ans ou 10 ans ou quand il sera mort, on apprendra qu'en fait, ils étaient 3. C'était des triplés. Peut-être. Oui, parce qu'il est partout effectivement. Bon allez, ça suffit maintenant. Encore. T'es comme Twitch ou troll, ça pouvait l'être l'un ou l'autre. Twitch se bat depuis quelques mois, années même peut-être, contre les trolls sur leur plateforme de vidéos live et donc ils renforcent le combat contre ces trolls, Xavier, d'une certaine manière. Oui, en fait, le problème, c'est ça. C'est les trolls qui viennent harceler des gens et qui se réinscrivent avec un autre pseudo alors qu'ils ont été bannis pour venir à nouveau harceler la personne. Et Twitch essaye de combattre ça de plus en plus. Ils ont dévoilé un nouvel outil qui utilise cette fois-ci le machine learning pour empêcher les utilisateurs bannis de se réinscrire et donc de créer un autre pseudo et de venir encore ennuyé la personne. Le nom de l'outil c'est Suspicious User Detection qui va se baser sur plusieurs éléments pour prévenir le streamer, le propriétaire de la chaîne qui pourra ensuite agir en conséquence. Donc ils ne vont pas agir à 100% à la place du propriétaire de la chaîne parce qu'ils savent qu'il y a encore des petits défauts même si ça va s'améliorer grâce au machine learning. Alors il y aura plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il y aura les utilisateurs qui sont détectés comme étant probablement bannis. Ceux-là ils seront ignorés dans le chat mais ils resteront visibles pour les modérateurs qui pourront autoriser ou interdire l'accès. Et puis il y a les utilisateurs qui seront détectés comme possiblement bannis. Ceux-là ne seront pas ignorés mais ils seront signalés. Donc ils vont pouvoir continuer à parler mais l'attention sera attirée vers eux. Et puis donc cette option elle va être activée par défaut sur toutes les chaînes mais elle sera paramétrable et le streamer pourra également marquer un utilisateur sur lequel il a un doute pour que l'outil vienne surveiller si c'est bien le cas ou pas. Donc voilà des progrès pour éviter le harcèlement sur les chaînes le harcèlement comique ou pas sur les... Oui enfin c'est rarement comique enfin ça peut être comique ça dépend Oui non il y a du harcèlement parfois un peu un peu gentil un peu lourd ou voilà du troll Quand on voit les moyens que Twitch parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça me semble-t-il Non il y a d'autres solutions qui ont été mises en place Mais ça veut dire quand même soit ils sont particulièrement bienveillants par rapport à leurs usagers soit il y a un coût caché derrière le troll leur coûte de l'argent peut-être c'est ça aussi le problème C'est possible mais je pense que c'est aussi sur cette plateforme en particulier il y a énormément de trolling je pense c'est une plateforme qui s'adresse beaucoup aux jeunes enfin principalement aux jeunes et donc forcément il y a aussi une grande partie à ce niveau-là Un peu je pense que c'est Un peu sans montrer du doigt les gens qui apprécient les jeux vidéo ou le jeu vidéo lui-même mais j'allais dire un peu comme sur jeuxvideo.com et son forum bien connu c'est bizarre quand même il y a comme une concordance enfin bref je ne sais pas ce qu'on pense Sébastien de cette idée-là de la manière dont Amazon puisque c'est Amazon qui est derrière Twitch gère ce problème de trolling de trollage Écoute si effectivement il y a un bot pour ça a priori je suis sûr que les gars seront capables de détourner suffisamment rapidement et contourner le bot a priori c'est quand même pour la plupart c'est des fans de techno ça les amusera de troller le bot plus qu'autre chose quitte c'est comme le truc de Microsoft après 2-3 jours le bot de Microsoft qui est publié sur Twitter était un nazi pur et dur on en reparle dans quelques mois ou quelques semaines c'était quand même un échec assez assez cuisant pour Microsoft de voir son bot transformer en gros facho après seulement 2 jours c'était voilà c'est comme quoi on devient ce qu'on fréquente voilà mais s'ils le font c'est pas parce qu'ils veulent gagner c'est à mon avis certainement pour avoir l'image on protège la communauté pour ne pas perdre je comprends l'investissement mais c'est une plateforme ils sont là pour jouer donc a priori s'ils sont là pour jouer et qu'il y a un truc pour les empêcher de jouer ils vont jouer avec le truc qui les empêche de jouer ça va être drôle mais n'oubliez pas un truc c'est parce qu'on a une image aussi distante on est hors hors catégorie entre guillemets par rapport à l'audience habituelle de Twitch en termes d'âge je veux dire pas en termes d'âge mental mais en termes d'âge et c'était bleu toi-même mais si tu saurais si tu le fréquentais que le jeu vidéo même si on y joue encore beaucoup au jeu vidéo il y a quand même beaucoup d'autres contenus maintenant qui sont apparus sur Twitch sur la plateforme toutes sortes de contenus très différents qui n'ont strictement rien à voir avec le jeu vidéo ça reste un petit pourcentage mais c'est quand même un pourcentage qui est visible en particulier dans les médias puisque les médias s'y intéressent de plus en plus pour aller justement toucher un autre public comme les médias s'intéressent aussi à TikTok par exemple pour aller chercher les plus jeunes ils s'intéressent aussi à Twitch pour aller porter leur contenu sur cette plateforme là voilà donc on verra bien ce que ça va donner et si tu as une conversation Xavier avec le bot de Twitch tu nous en diras des nouvelles tu nous en diras comment ils se portent voilà toujours la lettre T mais cette fois comme Twitter on a appris cette semaine que Jack Dorsey démissionné le patron de Twitter a démissionné c'est Seb qui nous en parle je pense oui c'est Seb pourquoi ? comment ? parce que tu vas tout nous dire j'espère pourquoi ? comment ? parce que je te l'ai dit alors comment par mail et il a publié le mail sur Twitter c'est assez le mail est assez sympathique à lire assez humain et instructif si vous aimez le milieu startup même si le Twitter n'a plus de startup on l'entend mais il reste encore il reste encore des trucs dans son discours que je trouve assez humain et assez intéressant c'est à dire le problème de Jack Dorsey c'est qu'il est resté CEO de Square et de Twitter en même temps donc ça lui a été énormément reproché et au niveau de Twitter il a été CEO il a été co-founder il a été au board il a été dégagé on l'a repris comme CEO et à ce moment-là il a effectivement relevé Twitter c'est un petit peu c'est marrant c'est comme Steve Jobs on l'a dégagé et puis quand plus rien n'allait on dit s'il te plaît relance la boîte et maintenant que la boîte refonctionne il a sorti pas mal de projets il a parlé beaucoup de crypto il a fait pas mal de choses Twitter continue à vivre sa vie Twitter fonctionne bien quand les autres sont en panne et ils sont toujours là donc c'est pas d'autres réseaux parce qu'il y a quand même pas mal de réseaux qui ont disparu avec le temps MySpace Netlog enfin des trucs comme ça qui sont un petit peu ça n'existe plus se fermer Google Plus se fermer tout ça donc lui est toujours là et donc il en est arrivé dans une déclaration il dit que ça fait effectivement 16 ans qu'il bosse dans la boîte qu'il est passé par tous les niveaux en exec et que finalement il pense qu'une société doit vivre sans son fondateur et qu'une fois que le projet a été créé il faut que la société se libère de son fondateur pour gagner sa liberté et évoluer en dehors de la sphère et de l'emprise du fondateur qui a une idée qui veut aller dans un sens dit la société doit prendre vie et prendre ses ailes c'est assez joliment écrit et c'est assez gentil vis-à-vis de Parag Parag c'est le nouveau CEO acte depuis quelques jours de Twitter et il a fait rentrer dans la boîte aussi Brett Taylor qui vient accompagner le nouveau CEO pour la transition pendant toute cette transition Jack a dit Jack a dit Jack a dit je reste au CA et donc pour le moment effectivement il reste au board le temps d'eux et quand le nouveau CEO dira ok c'est bon je me sens à l'aise j'ai plus besoin de toi là-dessus il dit c'est bon je lâche complètement Twitter pour faire autre chose donc et il y a des phrases assez drôles dans le truc où il dit I'm really sad yet really happy donc c'est émotionnel il dit ça a vraiment une décision qui a été difficile pour lui je pense que personne ne s'en doutait réellement comme ça j'ai jamais eu de moindre écho que le gars allait partir et puis ça reste un gamin PS I'm tweeting my email I'm home tu vois et il dit bonjour à sa maman parce qu'il sait que ça va être repris dans tous les médias du monde entier sa lettre pour dire qu'il démissionne de Twitter donc voilà je trouve que on verra dans le futur si effectivement les gars qu'il a choisi pour les remplacer vont réussir à continuer à ce que Twitter vive à ce que Twitter est une âme à ce que Twitter continue à innover j'espère qu'il a fait les bons choix et puis sinon au pire il n'est pas mort non non on est bien d'accord c'était assez étonnant effectivement ce qui était étonnant enfin pas vraiment étonnant parce que les marchés sont ainsi faits c'est qu'à l'annonce de sa démission ils sont pris 12% et ils se sont stabilisés à 5% à plus de 5% par rapport à la valeur précédente donc c'est qu'il y avait quand même on sentait que c'était difficile de faire évoluer Twitter avec Jack à sa tête c'est tout tout prenait beaucoup de temps j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on lui reproche c'est justement cette gestion à mi-temps faisait que tout prenait beaucoup de temps tout était très réfléchi et voilà est-ce que Twitter ne mérite pas mieux dans son évolution tu vois est-ce que SpaceX est-ce que Tesla ne mérite pas mieux que Elon Elon travaille un jour par société et les boîtes le font donc est-ce qu'il déléguait pas assez est-ce que machin je trouve que Twitter a quand même pas si mal évolué ces dernières années en tout cas le truc était stable et il y a des évolutions après Twitter reste Twitter il n'a pas refait la principale la principale évolution de ces dernières années ce sont les espaces les spaces qui permettent de faire ce que fait par ailleurs ce qu'on fait d'autres plateformes faire du dialogue audio sur la plateforme mais il y a moyen d'aller tellement plus loin parce que là ça a été mis en place mais peu de gens l'utilisent c'est cet outil qui est pourtant formidable donc voilà quelque part aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur le contenu de la lettre le fait d'un CEO d'une boîte en genèse qui est encore une start-up et CEO d'une boîte comme Twitter une fois installée on va dire avec son public ce sont deux métiers différents oui non pour moi oui c'est deux métiers ok mais ça dépend de la maturité de la société pas juste la maturité en taille la maturité technologique et en fait l'idéal dans une société c'est une alternance entre deux types de CEO le CEO classique visionnaire qui va effectivement mener la boîte à faire énormément de recherches d'évolutions de prise de part de marché et de prise de risque importante et une fois qu'on arrive à saturation que le mec a donné toutes ses idées parce que ça reste des hommes et ils sont cuit à un moment et ils ont tout donné il faut une part gestionnaire pour capitaliser sur ça pendant quelques années et puis après c'est les cycles que tu retrouves chez Intel ou chez IBM depuis très longtemps c'est une succession de CEO entre l'hyper créatif qui va vraiment créer des trucs que personne ne pensait et puis le gestionnaire pour dire ok maintenant on capitalise on refait des fonds on s'assure c'est le but d'une boîte c'est de faire de l'argent à partir du moment où ils ont un marché captif ils l'usent jusqu'à la moelle et quand la moelle il n'y a plus rien ils ont tout raclé il faut refaire un nouveau tour d'innovation donc je pense que fondamentalement il a raison il est temps pour lui de partir mais c'est émotionnel tu vois oui bien sûr Xavier un avis sur cette question ou pas moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Seb a dit à ce niveau-là à ce niveau-là et moi je suis je suis aussi d'avis que peut-être qu'il a fait le tour de la question et qu'il a envie de faire d'autres projets la plupart des gars qui créent des grosses bottes comme ça ont plein d'idées dans leur sac et peut-être qu'il a simplement envie de tourner la page et d'essayer un autre projet dans lequel il aura plus de challenges Oui c'est ça c'est peut-être des gens les créateurs de start-up et d'entreprises telles que celles-là sont peut-être plus des gens d'action et de réflexion que des gestionnaires en fait et donc rentrer dans une routine voilà ça les intéresse beaucoup moins c'est moins kiffant et donc on préfère se mettre peut-être en danger et créer quelque chose de neuf et repartir de la page blanche et faire émerger d'autres idées donc voilà L'adrénalité est très différente c'est ça oui c'est des caractères qui sont très différents c'est un autre métier comme tu disais donc affaire à suivre on se demande ce qu'il va faire et on va suivre le monsieur et puis on va suivre aussi Twitter pour voir ce que cette plateforme va oui de toute façon on verra aussi ce que va devenir Twitter il ne faut pas se leurrer ça reste quand même pour moi en termes de réseau social c'est le seul encore qui vaille en ce qui me concerne voilà chacun trouvera son intérêt et avant que tu zappes du coup est-ce que c'est pas parce que justement il est resté dans une certaine pureté il n'a pas il n'a pas fait 200 fois Twitter resté Twitter oui c'est ça oui quelque part c'est pas faux Xavier un dernier mot et puis on y va keep it simple stupid c'est peut-être ça qui a marché voilà prends ta sacoche on y va la lettre U comme USB Xavier USB pourquoi ? parce que iStorage lance une clé USB un petit peu particulière parce qu'elle est sécurisée cette clé USB oui donc c'est une nouvelle clé USB qui n'embarque pas de mémoire interne contrairement à la plupart mais qui utilise des cartes micro SD donc en fait c'est un support pour micro SD qui est sécurisé donc c'est évolutif puisqu'on va faire on va pouvoir augmenter la taille de son stockage en mettant d'autres cartes à l'avenir avec une petite nuance quand même c'est que la DataShure SD qui est le nom de cette clé USB est compatible uniquement avec des cartes micro SD propriétaires donc on ne pourra faire évoluer cette clé qu'avec les micro SD de la marque alors pour revenir sur la clé en elle-même elle est dotée d'un processeur de chiffrement à 256 bits qui est conforme au standard militaire donc ça c'est pour l'aspect sécurité et il y a également un clavier pour entrer un code d'accès qui est protégé par un fourreau la clé est compatible avec tous les systèmes d'exploitation elle est étanche elle est IP68 et pour donner une idée de budget la clé USB coûte 83 euros et les cartes micro SD qui sont disponibles dans plusieurs tailles par exemple si on prend une carte de 64 gigas on est à 48 euros une carte de 256 gigas on va être à 120 euros et on peut monter jusqu'à 360 euros pour 1 Tera pour le moment il y a des cartes plus petites un peu plus grandes etc alors je me pose moi juste une question donc j'ai bien compris que c'était conforme au standard militaire mais il y a des outils de chiffrement logiciel est-ce que c'est une question est-ce que c'est réellement plus sécurisé qu'une clé sur laquelle on a mis un algorithme aussi puissant que celui qui est utilisé ici est-ce qu'il y a une différence parce que c'est c'est protégé par un code d'accès alors il y a la protection d'étanchéité ça c'est ça c'est pas nouveau on fait des clés comme ça depuis un bon moment mais au niveau sécurité je sais pas Seb peut-être t'as peut-être plus de la vie là-dessus monsieur Seb non je veux dire la crypto que tu pourras mettre sur la clé ici ou ce que tu pourrais mettre sur un fichier qui est dans un conteneur sur la clé c'est la même chose je pense que la différence vient probablement de la facilité d'utilisation c'est-à-dire que si le tout est dans la clé et qu'au moment tu la connectes tu mets le code et que ton host la reconnaît comme étant une clé normale et accès aux fichiers tout à fait en clair ça facilite beaucoup de choses plutôt que d'avoir un client sur ton PC qui ouvre le conteneur qui lui te permet d'avoir accès aux fichiers tu pourrais pas l'utiliser sur des devices autres qu'un PC Windows nous on réfléchit à un PC Windows c'est facile t'as des outils pour Linux t'as des outils pour OSX etc si tu prends de l'industriel c'est peut-être pas aussi évident ce serait ce serait la clé la clé USB protégée on va dire universelle celle qui peut qui peut être utilisée sur n'importe quelle machine en fait et tu sais que t'as toujours le même algo voilà après ça utilise un code PIN donc ok c'est aussi si tu peux tu peux voir combien de caractères tu peux mettre dessus mais je trouve pas ça totalement idiot et assez facile finalement après si tu donnes ça dans les mains de dizaines de milliers de militaires qui sont pas tous formés avec les tech et que tu dois juste leur dire tu retiens un code à six chiffres et ça c'est ta clé tu mets tes données dessus bah c'est plus facile que de leur faire lancer ah tu dois lancer le soft tu dois prendre le conteneur ouais ouais alors là et les mecs après deux fois ils ont tout foutu en clair sur une clé clairement c'est justement ça ce type de problématique là je pense que ça évacue ce genre d'outil c'est que on a plus besoin de savoir ce qui se cache derrière comment ça fonctionne derrière tu donnes le truc à n'importe qui il sait s'en servir alors qu'aujourd'hui si on utilise les choses un peu conventionnelles informatiques bah oui il faut cette petite application truc mûche il faut cette clé de tel type il faut tel enfin voilà c'est trop compliqué pour monsieur et madame tout le monde et pour un militaire je ne t'écris pas pardon après il faut voir comment c'est protégé parce que si c'est un code si c'est juste protégé par le code clavier le code clavier va être d'office bien plus facile à craquer que le chiffrement de 256 bits alors est-ce qu'il y a une protection derrière je ne sais pas peut-être peut-être qu'il y a une seconde à l'accès au fichier quelque chose comme ça c'est peut-être une confirmation quelque part aussi enfin voilà il y a peut-être différents niveaux de mettre que Xcode et puis après tu as des délais il y a des trucs qui tournent donc pourquoi pas c'est ça voilà c'était un objet en tout cas qui a relevé mon attention parce qu'il est différent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ça me paraissait intéressant bravo pour cette trouvaille comme toutes les trouvailles d'ailleurs nous voilà déjà à la conclusion de cet épisode 330 c'est dingue 330 épisodes ça passe effectivement merci de nous rejoindre sur les réseaux oui merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux habituels évidemment on s'y retrouve je rappelle que nous partageons notre veille celle que nos chroniqueurs ces deux-ci et tous les autres aussi on se partage tout au long de la semaine nous partageons cette veille sur Twitter et sur Facebook il y a des groupes il y a des comptes un peu partout et donc n'hésitez pas à vous aussi partager votre veille avec nous peut-être qu'on en parlera dans un futur épisode pourquoi pas finalement c'est vrai n'hésitez pas merci également de mettre des pouces si vous êtes sur YouTube merci de mettre des étoiles si vous êtes sur des plateformes de podcast je dis ça en passant comme ça je ne fais pas l'aumône mais vous le savez c'est notre seul petit salaire c'est de se faire connaître et d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast merci Xavier merci Sébastien on se retrouve très vite puisqu'il y a un bonus qui arrive d'ici quelques jours s'il n'est pas déjà là donc n'hésitez pas à aller l'écouter lui aussi très vite oui qu'est-ce qu'il y a ok est-ce qu'il est déjà là on ne l'enregistre plus ah ben si ben si il va falloir l'enregistrer mais si merci 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 merci